Réflexe ! Et oui ! Il va falloir maintenant pour ton défi de la mission 6, créer un chronomètreur de réflexe. Pour ceci c'est tout simple, il va falloir donc d'abord faire démarrer le programme, ton EV3 va allumer une lumière, dès qu'elle s'éteint, tu devras appuyer sur le capteur et lui va donc mesurer le temps de réaction qu'il y a eu entre la lumière qui s'éteint et le temps que tu appuies sur le capteur. Plus ce temps est court, plus tu as des réflexes rapides. Ce serait facile, pour le NXT, même chose, on va donc allumer une lampe, pour ceci on a besoin d'un fil comme ceci, avec une ampoule. Bien sûr cette lampe, il faut la mettre sur le fil de manière à ce qu'elle soit perpendiculaire au fil, car si tu la mets de cette façon-là, parallèle, la lampe ne s'allumera pas. Je peux très bien la mettre aussi comme ceci. Même chose, il va donc allumer la lampe, dès que la lampe s'éteint, j'appuie et il mesure le temps de réaction entre mon capteur et la lampe qui s'éteint. Bien entendu, on fait très simple, on respecte les règles, c'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à faire comme ça tout le long, ou garder enfoncé, etc. Pour corser un tout petit peu la difficulté, nous allons faire choisir aléatoirement au robot un temps entre 2 et 8 secondes, et c'est le temps qui va afficher ici la lumière ou allumer l'ampoule. Pour le défi ouvert, c'est-à-dire la suite de ce défi, ce sera à toi de trouver un système anti-triche, parce que si quelqu'un fait comme ça, il devra donc être pénalisé. Mesurer les réflexes et système anti-triche, défi ouvert. Deux défis qui t'attendent, mais avant tout, voyons donc le logigramme pour le défi du chronométrage 5. A bientôt ! Regardons maintenant le logigramme de cette mission 6, qui s'appelle donc Reflex. Attention, on va partir ici sur un principe qu'on travaille sur le robot EV3, et après on va l'adapter légèrement pour le NXT, parce qu'il y a différentes choses qu'il va falloir modifier à l'intérieur du programme. Mais selon la logique, ça reste toujours la même chose. La première chose, c'est que j'éteins la lampe. Je veux être sûr qu'elle soit éteinte, parce que, par exemple, sur le EV3, il garde toujours un témoin lumineux allumé au centre des boutons, donc on va éteindre ce témoin lumineux. Ensuite, le robot devra choisir un nombre aléatoire, ça je crois que maintenant on sait faire, entre 2 et 8, et il devra mémoriser ce nombre. Il devra remettre à 0 le chrono 1, très facile, on l'a vu tout à l'heure, et ensuite, il allume la lampe. Ensuite, regarde, il y a ici une sorte de boucle, donc il va falloir d'abord mettre une boucle. Dans cette boucle, il va faire une comparaison de temps. Je vais te montrer tout à l'heure quel bouton il s'agit. Il va faire une comparaison de temps, c'est-à-dire qu'il va comparer le temps du chronomètre qui s'écoule avec la valeur qu'on a mise en mémoire. Si la valeur du chrono est plus grande que le nombre mis en mémoire, ça veut dire que le temps qu'il a choisi au départ est dépassé et il continue le programme. Si le temps est plus petit que le temps que nous avons mis en mémoire, c'est que le temps n'est pas dépassé, donc il faut encore qu'il vérifie, et qu'il revérifie, et qu'il revérifie, et chaque fois qu'il revérifie, le temps s'écoule. Une fois que ce chronomètre est plus grand que le temps mis en mémoire, ça veut dire que nous avons dépassé le temps écoulé, hop, il va éteindre la lampe, remettre à zéro le chronomètre, et attendre que le joueur appuie sur le capteur de contact. C'est à peu près la même chose que ce qu'on a vu tout à l'heure. Et pour afficher le temps qu'il y a entre la lampe éteinte et le changement sur le capteur de contact, on va donc mémoriser le temps du chronomètre, le faire afficher, et attendre 10 secondes pour que j'ai le résultat qui soit mis donc sur mon robot. Allons-y maintenant pour quelques petites fonctions spécifiques au NXT et au EV3. Premièrement, dans le programme, on te demande d'éteindre la lampe, donc il s'agit de ces boutons-ci pour éteindre, donc je choisis ici désactiver, donc on va éteindre la lampe centrale du EV3. Après, plus tard, dans le J-Cram, on demande d'allumer la lampe, donc ici, on va simplement faire activer la lampe, et on choisit ici la couleur. Allons-y, mettons du vert. On te demande aussi de comparer le temps, ici, le temps avec le temps mis en mémoire. Pour ceci, c'est un bloc jaune, bien entendu, un bloc de chronomètre. Je le mets simplement ici, et je demande ici de comparer le temps. Je vois que je compare le minuteur avec une valeur qui sera donc la valeur que j'aurai mise en mémoire. Il va me renvoyer ici une réponse vrai-faux, et cette réponse vrai-faux va me servir à créer cette boucle ici. Vrai-faux. Donc, je dois mettre simplement une boucle. Je mets mon comparateur à l'intérieur, et ici, ce n'est pas une boucle qui est infinie, parce que c'est une boucle qui est, on appelle ça logique. Vrai-faux. Est-ce que le chronomètre est plus grand ou plus petit ? Oui, non. Oui, vrai, non, faux. Donc ici, je fais une boucle qui s'appelle logique. Et ici, c'est bien marqué ici, j'attends jusqu'à ce que ce soit vrai. Si le temps est plus grand, donc il va arrêter la boucle. Et c'est la valeur logique ici que je prends et que je mets ici sur la boucle. Si le temps dépasse, il arrête la valeur logique, il arrête la boucle et il va continuer ce qu'il y a après la boucle, c'est-à-dire éteindre la lumière. Ça, on a vu tout à l'heure comment éteindre la lumière à l'aide de ce bouton. Pour le NXT, c'est légèrement différent. Nous allons simplement déjà voir comment éteindre et allumer la lampe. Malheureusement, dans les boutons que nous avons ici, nous n'avons pas de lampe ni de lampe NXT. Eh bien, de nouveau, nous allons tricher un tout petit peu. Nous allons prendre simplement un gros moteur que nous allons activer simplement pendant un certain temps. C'est le temps pas forcément activé. On va simplement désactiver. Et puis ici, il faudra bien choisir le bon port, par exemple le port C. Si je branche ma lampe sur le port C, je m'assure de cette façon que la lampe est bien éteinte au démarrage de mon truc. Je tire un nombre aléatoire, je mémorise le nombre qu'on a vu, on a vu comment remettre le chronomètre à zéro, on a vu comment allumer la lampe. Eh bien, c'est tout simple, c'est l'inverse. Je décide d'allumer la lampe pendant un certain nombre de secondes, pas du tout. Je demande simplement d'activer la lampe. Je choisis bien entendu à 100% et c'est la lampe C. Donc la lampe C s'allumera pendant X secondes, c'est-à-dire du temps de la boucle qui va se dérouler ici. Éteindre la lampe, on a vu comment il fait, etc. Et le reste ne change pas. Bonne chance et bonne suite pour ton défi, le défi ouvert qui sera la suite de celui-ci. Ah oui ! Bravo ! Tu as réussi ton défi, c'est-à-dire de chronométrer le temps de réaction, mais n'oublie pas ton défi ouvert qui est simplement d'éviter les tricheurs, soit les gens qui gardent tout le temps le capteur enfoncé ou alors les personnes qui font tout le temps comme ça. Et comme ça, tu auras un système de chronométrage de réflexe qui est très performant. Bonne chance ! Sous-titrage Société Radio-Canada